Générique 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 Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, Dieu a une place pour vous. Dieu a préparé une place pour vous, quand bien même les autres vous auront fermé la porte au nez. Regardez, lorsque Marie et Joseph sont arrivés à Bethléem, la Bible nous dit qu'ils ont voulu aller dans une auberge, mais on a fermé la porte en leur disant, il n'y a plus de place pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous entendiez cette place ? Il n'y a pas de place pour toi. Ce n'est pas possible pour toi. Ah, si tu étais arrivé un peu plus tôt, etc. Et là, alors que les gens leur disent, il n'y a pas de place pour vous, on sait que Dieu va les conduire dans une étable et c'est là, dans cet endroit protégé, loin du regard des autres, que Jésus va arriver, que Jésus va naître dans cette étable. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui en vous disant, parfois, la porte va se fermer. Parfois, les gens vont vous dire, il n'y a pas de place pour toi. Parfois, même les gens vont vous dire, ah, si tu étais venu un peu plus tôt. Mais comprenez ceci, Dieu a quand même une place pour vous. Ce n'est peut-être pas la place que vous aviez pensée au début, c'est une toute petite étable. Mais là, dans cette étable, il y a tout ce qu'il faut pour que le miracle puisse naître. Il y a tout ce qu'il faut pour que la bénédiction de Dieu puisse arriver. Et nous, souvent, on a peur. Mais Seigneur, je ne comprends pas, les choses se ferment, les portes se ferment. Nous, on aime les portes ouvertes. Mais là, j'ai l'impression que les portes ne font que se fermer. Dieu va t'amener à une place. Et c'est une place qui va être une place de protection. Là, dans cette petite étable, loin du regard des autres, le plan de Dieu pour sauver l'humanité était en marche. Et je crois que c'est exactement pareil pour nous. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à être inquiet. Mais Dieu va toujours t'amener à la bonne place. Toi, peut-être, tu attends un palais, tu attends un hôtel. Dieu va peut-être t'amener dans une crèche, dans une étable, une grange. Mais je sais que même si ça paraît très humble, notre Dieu, c'est le roi d'humilité, même si ça paraît très humble, même si le commencement semble tout petit, je crois que Dieu, là, dans cette belle étable, va faire jaillir quelque chose de beau et de puissant. Alors, n'aie pas peur. Quand Dieu nous demande quelque chose de faire, littéralement un déplacement, de faire quelque chose, nous, on est là et on a peur, on est toujours. C'est comme ça, c'est normal. Quand Dieu m'a demandé de partir à l'école biblique sur un autre continent, j'ai eu peur. Quand Dieu m'a demandé d'être pasteur, j'ai eu peur. Quand Dieu m'a demandé de prêcher pour la première fois, j'étais dans la panique. Mais Dieu est celui qui nous amène toujours là où on doit être et il va développer l'appel que Dieu, l'appel qu'il a mis dans nos vies. Alors, faites confiance à Dieu. Il t'amènera toujours à la bonne place et il a toujours une place pour toi quand bien même les autres te disent « Trop tard, il n'y a plus de place pour toi. Notre Dieu est celui qui va t'ouvrir une porte. Il est celui qui va t'amener à une place de grâce pour que tu puisses te développer humblement, mais que tu puisses te développer et vivre ce que Dieu a prévu pour toi. » Ce message t'a béni ? Pense à le liker, le partager et le commenter et à bientôt les amis. Bye bye.